C'est une année chargée que Laurence Boccolini a entamée en janvier. Débarquée de TF1, l'animatrice s'était vue accorder la confiance que la une ne lui donnait plus vraiment par France Télévisions. Résultat, la maman de Willow a co-animé l'Eurovision aux côtés de Stéphane Bern. Repris les reines de mots de passe, déprogrammée depuis, mais a surtout eu la lourde tâche de donner un coup de fraîcheur à une émission emblématique, tout le monde veut prendre sa place. Après 15 années à vanner les candidats et voir défiler les champions sur le fauteuil rouge, Nagui décidait de passer le flambeau, j'avais envie de faire évoluer cette émission. De la moderniser un tout petit peu. Chaque fois que je proposais des idées, elle n'aboutissait pas, racontait-il aux Parisiens. Si depuis, la production s'est défendue face aux propos du mari et de Mélanie Page. Elle lui a trouvé une remplaçante en la personne de Laurence Boccolini. Cette dernière. Avant que la première diffusion de la nouvelle saison ne soit actée, dévoilait le nouveau logo et les changements opérés sur le plateau pour ce second départ. Tous n'ont pas été conquis par sa prestation mais Laurence Boccolini est on ne peut plus fier de ce qu'elle a accompli. Savant pertinemment qu'elle ne pourrait pas plaire à tout le monde et que les téléspectateurs habitués à Nagui ne pourraient pas s'empêcher de les comparer. Laurence Boccolini s'est blindée face aux critiques et préfère ne pas s'y prêter attention. Au lieu de cela, elle s'offre une pause au verre au cœur du puits de domus sieste. Bronzette et farnenté sont les maîtres mots du quotidien. Le stress et le boulot sont restés sagement derrière la porte du havre de paix qu'elle occupe. Tout comme les artifices que son travail lui impose. En vacances, Laurence Boccolini préfère vivre au naturel. Sans fard et autre poudre que les maquilleurs passent leur temps à lui étaler sur le visage. Et à 58 ans, elle n'a absolument pas à rougir de ce que la nature lui a donné. Son teint est frais, sa peau lisse et les rides d'expression qui s'y dessinent trahissent son bonheur. Le temps qui passe, Laurence Boccolini l'assume, je suis fière de mes rides. De mes tâches, de mes creux, de mes cheveux trop fins, de mes épaules trop larges. De mes fesses qui tombent et de mes cernes qui creusent. Il fait beau, il fait bon. La vie coule comme une chanson. Le discours à plus hauts abonnés, vous êtes jolis. Le principal, c'est d'être là et de profiter de la vie, vous respirez la joie de vivre. Je vous aime comme vous êtes, on assume, l'essentiel est dans la tête. Profiter de la vie est une valeur sûre. L'âge est donc loin d'être son maillon faible.